Shalom Ouvracha en ce mardi 28 du mois de décembre et le caf d'alais du mois de tevet b'ezrat hachem idbarar shiur demandé sur le pélio et shiur racheté par Emmanuel Atali b'ezrat hachem shashem v'rach etkola mishpacha yekara shela pour l'élévation de l'âme de son papa Serge Shimon ben Estelle Atali zikrono l'ivrachakul mérite du baal pélio etz rabbi elizer papo te gen bado b'chol asher ulve yale et nishmato kezwar harakia b'ezrat hachem sujet choisi sur la parnassa à partager avec vous b'ezrat hachem pour ceux qui sont intéressés à étudier le pélio etz qui est un chef-d'oeuvre de moussar b'ezrat hachem que tout le monde connaît en général et on commence tout de suite en vous souhaitant d'ailleurs à tous ceux qui nous soutiennent une très grande parnassa sur tous vos chemins brakha bat lakha kibir katashem alechem yaduwa shemaftar ha parnassa ou beyad akadosh baruchu bilvad nous dit le baal pélio etz que la parnassa vient uniquement d'achem aucune personne n'a le droit de dire moi je m'y connais en affaires moi 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 et moi et qui comme tous ceux qui étaient des grands hommes d'affaires et qui ont été ruinés du jour au lendemain pourront vous dire que l'argent ne dépend pas de ton intelligence et encore moins de ton savoir-faire ton savoir-faire va jouer un rôle important mais va die sheken c'est évident que le savoir-faire l'intellect de l'homme je nous a donné l'intelligence nous a donné la logique de ce monde mais qui va vendre des congélateurs au pôle nord ou alors des des radiateurs en afrique du sud il est évident qu'il va pas faire grand chose avec mais il ya une logique dans la façon de faire les choses mais je peux vous affirmer que j'ai connu des gens avec des diplômes avec l'intelligence hors du commun qui donne des conseils extraordinaires j'en connais aussi dans la ville d'achdod qui est très fort dans son métier pourtant c'est celui qui fait le chiffre d'affaires le moins important alors que les autres ne connaissent pas spécialement grand chose et qui sont déjà en haut de la fiche pourquoi comme on va l'étudier tout de suite parce que la parnassa c'est dieu qui la fixe uniquement dieu qui la fixe et très souvent même combien même tu vas gagner beaucoup d'argent ce que tu auras dans fin de compte dans les poches sera uniquement ce que dieu t'a fixé alors est ce que c'est une fatalité ou est ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même améliorer réponse du bal payou est basé sur le zoar lagmara et d'autres références qui l'amènera ici où ça nous me farnasse la colle d'abord la première chose qu'il faut retenir c'est que la parnassa de dieu ne vient pas du vol ni du mensonge tu mentes tu arnaques si tu voles une personne faut savoir que l'argent de dieu vient du yosher c'est-à-dire de la droiture sinon le force du mal aussi pour te garder dans son camp elle peut très bien trouver une super parnassa et te faire dire comme un abruti baruch hachem j'ai bien arnaqué celui-là je n'ai rien à voir avec ça tu rendras des comptes sur cela tu reviendras payer cet argent nous disent donc comme dit plusieurs références entre le roi salomon de du plus grand animal jusqu'au plus petit des animaux comme le pou et bien akadosh baluchu pense à nourrir tout le monde qui donne le pain à toutes ces créatures dans sa grande miséricorde pour toujours et là le payou est nous dit seulement il y a une différence avec la parnassa d'où vient la parnassa qu'est-ce qui provoque la parnassa les films à savent chez l'adam ou le film à zalo première réponse de la parnassa va dépendre de deux choses première chose de tes actions tu donnes le maasser tu donnes beaucoup de tzedakah tu fais beaucoup de mitzvot avec cet argent baezrat hachem tu fais baruch hachem l'oda toutes sortes de choses comme être chômeur shabbat qui donne la bracha la parnassa et autres donc ce sont tes actions qui vont accentuer la hauteur de ta parnassa déjà on apprend de la première déa que c'est pas une fatalité tu même si tu es fixé par exemple j'ai n'importe quoi à 3000 euros par mois tu as le dogma tu peux monter à 4000 euros grâce à une action que tu vas faire comme yosef mon kir shabbat par exemple dans la gemara de shabbat 119 qui va faire quelque chose d'extraordinaire comme il a jeté tout en l'honneur du shabbat et bien il va avoir une parnassa sur laquelle il n'était pas prévu un homme peut baezrat hachem en agissant de façon extraordinaire comme cette fameuse histoire que nous avions raconté de ce chassid qui avait une paire de tuilines de son grand-père j'ai raconté plusieurs fois cette histoire et qui a jamais voulu les vendre parce que son grand-père était un grand mécoubal et il avait des sentiments très profonds pour cette filine qui appartenait héritage de son grand-père spirituel et qui à la veille de soukot a vendu malgré tout cette paire de filine malgré l'insistance de son épouse qui n'avait même pas de quoi habiller les enfants qui n'avait pas de quoi faire les fêtes vends cette filine tu as ta paire de filine c'est pas grave tout le monde veut déjà c'est un prix exorbitant vends les comme ça on a de quoi manger on a de quoi s'habiller on a de quoi payer le bois pour l'hiver on a on a on a il n'a jamais rien voulu l'entendre puis voilà que à la fête de soukot il arrive avec les bras plein de d'habits plein de nourriture et puis surtout un étrogue un étrogue là-bas aussi en pologne je sais pas dans quelle bled c'était mais il y en avait un pour toute une communauté ça coûtait extrêmement cher et seul le plus riche pouvait se permettre de l'acheter sa femme quand elle a vu tout ça elle lui dit midou tu as eu tout cet argent j'ai vendu les filines de mon grand-père elle regardait comme ça elle lui dit mais tu plaisantes ça fait des mois que je te demande de les vendre ça fait des mois que nos enfants ont faim ils ont pas d'habits et toi tu es parce qu'ils les vendent aujourd'hui pourquoi il lui dit parce que regarde ce que j'ai j'ai acheté le étrogue il est madrine madame madrine il vient de très loin du yémen sa femme lui a dit t'as vendu les filines pour acheter le citron c'est une grande misva chérie tu le sais bien elle lui a dit une grande misva tu le sais bien je peux voir ton étrogue il fait attention c'est comme un diamant ne le fait pas tomber ne le scanne pas patati patata elle prend le étrogue elle va vers la cuisine elle sort un grand couteau et elle coupe le étrogue en plusieurs morceaux inutilisables et à ce moment là le mari qui était très pauvre qui avait mis tout son argent dans ce étrogue se retrouve à regarder sa femme il la prend dans les bras il embrasse de tout son coeur il lui demande pardon et il danse avec elle après un court moment elle rentra dans sa chambre et les enfants surpris de la conduite du papa et on dit papa t'as plus t'as plus rien tu danses avec maman après ce qu'elle vient de faire devant toi tu peux nous expliquer il a répondu une chose écoutez mes enfants j'ai plus les filines de mon grand-père j'ai plus l'argent de la vente j'ai plus là j'ai plus le étrogue au moins que je garde le schlombait cette même île a fait un rêve et son grand-père qui lui avait cédé c'était fini il lui a dit ta conduite dans le ciel a fait un tel tremblement ce que tu as fait était tellement grande chose que par ce mérite là à partir d'aujourd'hui tu deviendras riche fois une seule bonne action recède exceptionnel une messiroute neffèche de toi peut changer toute ta destinée comme ce fut le cas de cette personne et bien d'autres histoires à raconter donc les filles massav ou les filles mazalo il arrive aussi qu'une personne quoi qu'elle fasse même si elle fait pas shabbat même si elle met pas les filines même si elle est pas religieuse selon le conduit de son mazal il est prescrit il est prescrit pour lui 40 jours avant qu'il ne vienne qu'il sera riche ou pauvre et si dans son tikkun il doit travailler hachem dans la richesse qui n'est pas évident et bien quoi qu'il fasse il sera riche il va avoir une petite boutique il va exploser il va acheter de là encore une autre boutique encore il va faire une chaîne extraordinaire alors qu'en réalité quand on vérifie vraiment qui il est il s'appelle lire il s'appelle écrire mais dans son mazal il a du mazal je connais blé aïnara quelques personnes qui sont comme ça quoi qu'ils fassent quoi qu'ils touchent peuvent perdre ce travail ils trouveront encore mieux ils peuvent aller à droite ils iront à gauche ils ont toujours une sortie de secours pourquoi parce que le mazal brille pour eux il faut faire attention avec le mazal quand on a du mazal rabbi moshe des risades ça les disait toujours quand le mazal brille pour toi ne fais pas de bêtises pour le perdre comme par exemple toucher à une non juive ça peut tout de suite toucher ton mazal on utilisera les vatala c'est les initiales comme on l'a déjà expliqué la reine le mazal il vient mais le mazal c'est un peu comme une femme faut savoir la respecter l'honorer quand tu as du mazal faut être extrêmement pudique avec le mazal ne pas montrer que tu as du mazal à tout le monde montrer que baiserat hachem avoir un langage très très limité ne pas dire et moi et moi et moi et moi et moi je peux et même des gens qui sont tellement stupides qui vont te dire je comprends pas tu peux pas trouver du travail toi il a peut-être pas ton mazal s'il avait et que tu avais le sien j'aimerais bien voir toi comment tu trouverais du travail c'est une question de mazal mazal faut faire très attention de ne jamais s'enorgueillir parce que le mazal déteste les orgueilleux et très souvent les gens qui avaient du mazal ont perdu à cause de leur bêtise humaine j'ai mis azor ou le fillet dit atl déroute et donc il rajoute aussi un troisième point tu vas apprendre un métier tu fais un diplôme tu vas voir un travail qui peut te donner une parnassa comme on l'a dit tout à l'heure une faute à mime d'hier et je ne t'avais pas eu le bain rat au bêtard et maintenant une fois qu'on a eu la parnassa il y en a qui l'ont avec beaucoup de peine ils doivent attendre et c'est compliqué ils vont finir par la voir qu'est ce que ça prend comme temps combien de soucis combien de cheveux perdus combien de temps de travail donné pour si peu de résultats escomptés que ça vienne avec l'art avec abondance et non pas de façon limitée et donc il y a aussi une chose qui permet une bonne parnassa c'est la prière de demander à d'avoir de bonnes cavanotes pendant le birkat amazon si vous savez chers amis combien le birkat amazon mot par mot avec une grande grande intention avec beaucoup d'humilité mot par mot vous pouvez pas savoir combien le mazal de la parnassa monte à ce moment là si vous saviez combien le respect à la maison de son épouse de la femme qui respecte son mari la femme qui bénit son mari on monte tout de suite sa parnassa à un très très haut degré essayez et vous verrez quand il ya un vrai shalom pas il ya un shalom salut chéri ça va mon coeur le mec qui trompe il fait des ralabatala il fait des ch'touillotes il regarde des films interdibles est ce que je veux dire pas une vitrine tzadik et bassof c'est un rachat hazeve shalom aval quand une personne respecte ces données-là shabbat respecte beaucoup son épouse même si des fois elle est un peu dure route avant reste l'homme bien sûr respecté dans la vie vous savez qu'on ne respecte que celui qui nous permet d'être respecté les limites ne sont plus que là où nous mêmes on les pose et la reine bsiata d'ishmaïa il ce qu'elle est au cher mouf la vie j'étais pas au long de la vodato mâche qui m'écoutent à l'écheve d'un ch'edrachim yamim ou narot l'égaïm yégi à rabba bafalpichén oklim léhéma tzabim il y en a qui vont toute leur vie mais ce qu'ils travaillent beaucoup aller loin chercher leur parnassa et qui pourtant ne vont ramener que très peu de quoi manger du pain sec qu'il y en a quelques salades et c'est à la sueur de leurs enfants qui mangeront ce pain et une eau compliquée ça veut dire une eau pas de bonne qualité et il y a même ceux qui travaillent qui malgré le fait qu'ils travaillent devront compléter la fin du mois avec de la tzedakah des autres et tzadik bémunato yichye et là le balpé l'ouest nous dit le vrai tzadik vit avec une émouna intérieure jamais à être triste et chacun de nous nous ne devons jamais oublier que Dieu sait notre situation qu'il nous regarde qu'il nous aime et que notre parnassa minimalite a été déjà prévue à rosh Hashanah et c'est uniquement Dieu qui te donne la force de comprendre les choses d'être intelligent et d'avancer dans ce domaine et si une personne fait très attention de ne jamais jalouser les autres jamais prendre quoi que ce soit qui appartient à qui que ce soit jamais mettre la main dans ce qui appartient à ton prochain ce ne sera pas donc une personne qui sera pas toujours dure dans sa façon d'être et qui fait des conflits qui part par un asato qui a mishpat et lukim ou et donc qui ne rentre pas dans les chaussures de l'autre car c'est Akkadot Bokhu lui-même qui fixe tout cela en étant jaloux de ce que possède l'autre et bien le tsarenu arabe c'est comme si tu avais jugé Dieu lui-même de ne pas faire les choses comme il aurait dû le faire chacun avec son mérite vous savez il y a des gens qu'on ne connait pas et je le dis souvent le tsarenu arabe on l'apprend tous les jours des fois même de façon très difficile dans nos épreuves personnelles on ne connait pas les gens il y a ce que l'on voit et il y a ce qu'on ne sait pas on ne connait pas la complexité des gens, on ne connait pas ce qui se passe ce qui se dit derrière un autre dos on ne sait pas c'est souvent quand les surprises nous frappent de plein fouet qu'on réalise que Bémet on ne connait pas les gens le tsarenu arabe et bien entendu ce que je dis les gens peuvent le dire aussi de moi de le dire de vous, de le dire chacun des autres le Yédim la seule chose moi qui me réconforte dans ce monde c'est que quand tu auras la Géoula, qu'est-ce que je vais rire le Hémet va sortir enfin dans le monde vous savez c'est quoi le Hémet ? la justice va enfin s'installer et tout le monde sera la vérité sur tout le monde en Baruch HaShem je n'ai rien, je n'ai rien et là on va être surpris comme c'est marqué dans la Gemara il lui dit qu'est-ce que tu as vu en haut ? il lui a dit des mondes à l'envers c'est lui qui est tout petit, qu'on ne connait pas c'est un grand sadique c'est lui qui est rien du tout c'est pour ça que la Gemara nous dit honore toute personne mais n'ai jamais confiance en personne faites jamais une affaire sans faire de contrat bien scellé, bien déterminé et bien précisé je vous le donne comme conseil, ça vaut de l'or ça vitra beaucoup de disputes après et pour finir il dit c'est pas la peine de courir après l'argent comme vous l'avez une fois entendu dans un chiour que j'avais raconté avec le Baal Shem Tov je ne me trompe pas il avait dit un jour le Baal Shem Tov sortait comme ça dans le chouk dans le souk en français il avait un juif qui n'arrêtait pas de courir à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche qu'est-ce qu'il faisait ? il faisait des ovalotes il était taxi si vous préférez il emmenait des marchandises d'un bout du souk à l'autre bout du souk pour les clients et le Baal Shem Tov était surpris de voir à quel point cet homme transpirait à courir avec cette charrette c'est lui qui jouait le rôle du cheval puisque c'est lui qui traînait comme ça cette charrette cette brouette si vous voulez de transport et le Baal Shem Tov il lui dit hé arrête-toi un instant ok vodaraf shalom 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 il lui dit mais après quoi tu cours comme ça ? il lui a dit après ma parnassa je travaille très très dur il lui a dit tu t'en sors tous les mois ça va ? il lui a dit ahémet ? pas du tout il lui a dit tu veux que je te dise pourquoi ? il lui a dit ah oui je voudrais bien savoir il lui a dit parce que tu cours tellement vite à droite et à gauche pour ta parnassa que l'ange de la parnassa il n'arrive pas à te rattraper parce qu'il a voulu lui dire le Baal Shem Tov il lui a dit à force de courir après la parnassa tu râtes shahari tu râtes mincha tu râtes tarvi tu râtes l'étude du matin un peu d'étude du soir tu rentres crevé tu délaisses tout résultat des courses la parnassa elle n'arrive pas à te rattraper parce que si tu faisais comme il faudrait faire le monde un monde équilibré c'est comme Dieu l'a créé bereshit baray lokimet achamaim betaret d'abord spirituel après matériel d'abord tu donnes le temps à la Torah et ensuite sur cela la parnassa va t'aider à vivre la Torah est en judaïsme le Baal Shem Tov il lui a dit dommage parce que l'ange de la parnassa qui s'appelle Dikar du loin de Nosa je le vois courir derrière toi il m'a regardé mais il court trop vite cet homme j'arrive pas à le rattraper et c'est ce qu'il dit le Peli Yoetz c'est rien de courir après l'argent pour devenir riche c'est pas parce que tu vas aller travailler plus d'heures que tu auras plus d'argent parce que si tu dépasses le quota que Dieu t'avait prévu par manque de mérite tu vas le perdre dans la roue de ta voiture qui a été crevé dans le frigidaire qui va s'arrêter de fonctionner et tu diras heureusement que j'ai fait 3000 shekels de plus il faut que je change de frigidaire mais si tu avais mis ce temps au lieu de le mettre au travail à l'étude de la Torah ton frigidaire il aurait tenu et ça tu ne le sais pas et la reine altitrakem tu veux de l'argent fais ta ishtad lout prie Hachem et fais un maximum de 3 au mitzvot le Shem Shemaim et tu verras que la bracha viendra donner à la quantité d'argent que tu as de quoi exploser Baruch Hachem dans le monde de la réjouissance matérielle et spirituelle Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen Baruch Adonai